Bonjour, cette vidéo présente un système d'envenage particulier qui est le différentiel. Pour justifier le besoin auquel répond un différentiel, on peut prendre l'exemple d'une voiture qui, lors d'un virage, va donc voir ses quatre roues parcourir des distances différentes. Ainsi, la roue avant gauche parcourra, dans cet exemple-ci, une distance moins importante que la roue avant droite. Et donc, si on veut éviter d'avoir une des deux roues qui dérape, et donc avoir un contact avec le roulement sans glissement, il faut nécessairement que la roue extérieure, donc ici la roue droite, tourne plus vite que la roue gauche. Donc, si on prend l'exemple d'une transmission automatique, l'actionneur, qui est donc le moteur, le moteur thermique, va transmettre une puissance mécanique de rotation via l'embrayage, qui va permettre d'accoupler ou non l'entrée de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse va nous permettre de changer le rapport de transmission, en choisissant donc des rapports différents. Et donc, l'arbre de transmission va distribuer la puissance aux deux roues. Alors, sur l'exemple ici, on parle de roue arrière, puisqu'on a pris l'exemple d'une voiture à propulsion, ceci étant choisi pour éviter d'avoir à représenter le système de direction, avec les joints de cardan et les violettes de direction, qui auraient alourdi le schéma, mais le principe est donc le même, avec une traction. Et donc, le différentiel va permettre de répartir la puissance sur les deux roues, en permettant à l'une de tourner plus vite que l'autre. C'est équilibrage des différentes vitesses, se faisant donc automatiquement, en fonction des efforts résistants en sortie, sur les deux différentes roues. Donc, on peut voir ici, un dessin d'un différentiel, avec ici, donc, l'entrée du pignon conique, donc qui viendrait de la boîte de vitesse, sur notre exemple précédent. Ce pignon conique va entraîner cette grande couronne-là, qui est en fait liée à la pièce que l'on va appeler le porte-satellite, donc, qui va entraîner, donc, cet axe en rotation, et donc, avec les deux satellites liés. Et ce sont les deux satellites, qui vont pouvoir engrainer sur les deux planétaires, donc ce planétaire B et ce planétaire A, par exemple, qui seront, eux, reliés, donc, aux deux roues, donc la roue droite et la roue gauche. On peut voir, donc, un écorché, donc, de différentiel sur une voiture, avec l'arbre moteur, donc, qui sort de la boîte de vitesse, qui est ici. Au passage, on voit un beau guidage en rotation avec des roulements à rouleaux coniques, donc, qui sont montés ici, en haut, pour augmenter vraisemblablement la longueur de guidage. Le pignon d'entrée, qui entraîne sur la couronne dentée, donc, qui entraîne toute cette pièce-ci, qui est le porte-satellite. On aperçoit ici un petit satellite conique, le second satellite conique ici, qui engraine ici sur un des planétaires, qui va être relié, donc, à la roue située à l'extérieur de cet axe. Et on imagine ici le second planétaire, donc, qui engraine sur les deux satellites, qui va être relié, donc, à l'axe qui traverse ici, pour aller transmettre la puissance à la seconde roue. Si on s'intéresse maintenant au schéma cinématique d'un différentiel, donc, on retrouve ici, en entrée, donc, notre pignon conique bleu, qui va engrainer sur la grande roue conique, donc, ici, rouge, qui va être notre pièce 4, que l'on va appeler un porte-satellite. Ce porte-satellite est guidé en rotation par rapport au bâti, donc, par rapport à la carrosserie, donc, noir, sur cet axe-ci, et va lui-même guider en rotation les pièces 2 et 2', qui seront, donc, deux satellites, donc, coniques. Les deux pièces 1 et 3 seront, donc, les planétaires, qui seront reliées, donc, aux gauches et droites, qui seront, elles aussi, guidées en rotation par rapport au bâti, sur cet axe-ci. Donc, on peut remarquer, en s'appuyant, donc, sur le vocabulaire que je viens d'utiliser, mais aussi, sur le fait que violet, rouge et vert sont tous les trois guidés par rapport au bâti, sur cet axe-ci, et qu'on a seulement 2 et 2' qui vont être guidés en rotation et par rapport à un axe mobile par rapport au bâti. Donc, on retrouve la définition d'un train épicycloïdal. Ce train épicycloïdal va avoir la particularité d'utiliser des pignons coniques. Alors, sur ce train épicycloïdal, on va utiliser, donc, comme mouvement d'entrée, le mouvement du porte-satellite et comme mouvement de sortie, donc, les mouvements des deux planétaires. Si l'on cherche à calculer la raison basique de ce train, on va utiliser, alors, soit le nombre de dents, soit les diamètres primitifs et donc obtenir une raison égale à moins 1, puisque des deux engrainent sur les deux et que les deux pièces 1 et 3 ont la même géométrie. Le signe moins 1 vient du fait que si l'on considère l'engrainement de vert sur bleu, par exemple, suivant le paramétrage que l'on va utiliser, si vert tourne dans le sens positif et qu'il engraine sur bleu et qu'il va lui aussi tourner dans le sens positif, alors, forcément, violet tournera lui dans le sens négatif. Et donc, peu importe le paramétrage utilisé, on aura, sur ces deux engrainements, uniquement une inversion, entre guillemets, du sens de rotation, d'où le signe moins 1. Si l'on utilise maintenant la formule de Willis, cette raison basique va être égale au rapport des vitesses d'une part du planétaire lié à la roue gauche, donc le planétaire sorti gauche, donc ici, le planétaire 1, moins la vitesse du porte-satellite par rapport au bâti, donc le bâti 4, sur, donc, la vitesse de la roue droite par rapport au bâti, moins la vitesse du porte-satellite par rapport au bâti. et donc, cette formule me permet, donc, de déterminer le rapport des différentes vitesses qui va être égale à moins 1. Donc, généralement, oméga 40 va être directement lié, donc directement proportionnel à la vitesse moteur, en prenant en compte le rapport à la réduction de la boîte de vitesse, et donc, suivant les vitesses, donc, des roues, elles vont s'équilibrer, oméga 3 par rapport à 0 et oméga 1 par rapport à 0 va s'équilibrer, donc, suivant les contraintes extérieures. Donc, on pourra écrire, donc, que la vitesse d'entrée est égale à la somme des deux vitesses de sortie divisé par 2, c'est-à-dire la moyenne des vitesses de sortie, donc, en ligne droite, on aura bien oméga 2 par rapport à 0 égale à oméga 3 par rapport à 0, donc, égale à oméga 3 par rapport à 0, et dans une courbe, si c'est la roue gauche qui tourne plus vite, donc, dans un virage à droite, la roue gauche va accélérer et la roue droite va diminuer par rapport à la vitesse en entrée du différentiel. On peut rencontrer quelques problèmes sur les différentiels. Si on prend, par exemple, l'exemple d'une voiture qui s'embourbe avec une roue qui vient patiner dans une, par exemple, sur une plaque de glace, si une des roues perd l'adhérence, toute la puissance va être transmise à cette roue-là qui va accélérer, qui va tourner donc à la vitesse, donc à deux fois la vitesse du moteur et l'autre roue qui pourtant aurait l'adhérence mais qui rencontre une résistance plus importante dû justement à cette adhérence, ne tournera plus et donc, ça ne permettra pas de sortir de cette impasse. Pour éviter ce type de problème, on utilise des différentiels à glissement limité ou autobloquant. donc ici avec des disques de friction ici que l'on peut voir ici et donc avec des efforts axiaux qui vont augmenter sur notre roue qui elle va recevoir toute la puissance qui va donc patiner et donc on va venir freiner cette rotation pour pouvoir renvoyer de la puissance à la roue qui adhère et essayer de sortir de cette impasse. Un autre type de différentiel qui cherche à réaliser la même fonction est la différentielle torsienne où là, c'est donc la géométrie particulière des enloignages qui augmente le frottement et donc qui évite de transmettre toute la puissance à une seule des deux roues. Voilà, donc ces différentiels sont utilisés principalement sur les voitures pour pouvoir adapter les vitesses des roues droites et des roues gauches. Sur les 4x4, on peut utiliser donc trois différentiels. Un pour répartir la puissance entre les deux roues avant, un pour répartir la puissance entre les deux roues arrière et un pour répartir la puissance entre les roues avant et les roues arrière. Dans certaines applications, pour éviter que les roues patinent, on peut même bloquer ces différentiels pour assurer de transmettre la puissance à toutes les roues.